Salut à tous, aujourd'hui on va parler de comment travailler depuis chez soi. Alors je ne suis pas devenu un gourou de développement personnel, vous inquiétez pas. C'est juste que je trouve ça intéressant surtout avec ce qui arrive en ce moment et toute cette démocratisation du télétravail, du télétravail comme on dit en français. Tout dans les pays anglo-saxons, et c'était déjà très en avance sur ça, il y avait déjà des entreprises comme GitLab par exemple, qui étaient quasi 100% en remote. Et donc je pense vraiment que c'est le futur et donc je pense vraiment qu'il faut bien savoir le faire parce que ça fait quelques années que je travaille à distance, comme ça où je travaille depuis chez moi tout simplement. Et ce n'est pas facile, il y a des choses à prendre en compte et il y a des choses à faire pour vraiment se sentir bien quand on travaille depuis chez soi. Donc pour commencer, alors si ça veut bien marcher, tac, c'est bon. Le début comme j'ai dit, il ne va pas être évident, évident. On va galérer à se mettre au travail quand ça va être les premiers moments, les premières semaines, les premiers mois. On va avoir des distractions, on va aller sur YouTube, on va sortir voir des gens. On va galérer vraiment à se dire, ok maintenant je me mets devant mon bureau et je travaille. Donc on va avoir, voilà, une galère, manque de productivité et trop de distractions. Mais ça, j'ai discuté avec pas mal de gens et c'est un petit peu ce qui arrive à tout le monde dès le départ. C'est normal, on n'est pas habitué. Pour régler ça rapidement, vraiment ce qui a changé ma productivité, le plus important c'est de créer un planning tout le temps. Que ce soit avec un bloc-notes en physique, avec des petits papiers, que ce soit avec le bloc-notes que vous avez même directement de base sur vos PC ou alors avec des logiciels, alors il y a Evernote à un moment que j'utilisais, maintenant je n'utilise plus. Où il y a plein de logiciels de to-do list, il y en a vraiment, c'est peut-être le logiciel qui est le plus fait pour ce qui est productivité, etc. Donc on va vraiment écrire pour le lendemain, qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire d'important ? Quelles vont être nos tâches vraiment les plus importantes ? Avec évidemment l'ordre de difficulté dès le départ. Ça m'arrive encore de mettre des choses faciles au début et du coup en fait à la fin de la journée, je n'ai plus la motivation, je n'ai plus l'envie, je n'ai plus la discipline pour effectuer les tâches importantes. Donc ensuite, projetez-vous aussi, c'est important. Alors ça, ce n'est pas trop facile, c'est un planning aussi, mais ce n'est pas pour le lendemain. C'est vraiment, dites-vous dans une semaine, dans un mois, qu'est-ce que vous avez envie d'avoir accompli ? Que ce soit des projets sur le côté, que ce soit pour votre travail, que ce soit le nombre de choses que vous avez envie de faire, que ce soit même votre niveau de revenu que vous avez envie d'améliorer, des livres que vous avez envie de lire, des formations que vous voulez suivre. Dites-vous, tiens, dans tac, 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 j'aurais fait ça, ça, ça. C'est très important pour pouvoir ensuite planifier et dire, ok, donc aujourd'hui, je vais avancer sur ça, cette semaine, je vais avancer sur ça, etc. Un système de pomodoro ensuite pour le travail, c'est-à-dire on va travailler 30, 45 minutes, une heure, et puis on va se reposer 5, 10, 15 minutes et on fait tourner comme ça pour atteindre, comme je vous ai dit dans, c'était la vidéo d'hier ou d'avant, on a 4 à 5 heures de temps où on peut être vraiment ultra motivé à travailler, tout simplement. Et donc, il faut essayer de faire ce système de pomodoro pour que ça atteigne ces 4 à 5 heures de travail ultra concentré comme ça. Et puis à chaque fois, des petites pauses entre tout ça. Ensuite, se créer un environnement propice au travail, donc vraiment quelque chose qu'on aime avec des plantes vertes, avec, je ne sais pas, tout ce que vous pouvez acheter ou mettre sur votre bureau ou autour de vous, même des posters ou quoi que ce soit pour que vous vous sentez bien. Ici, vous voyez que je viens de remarquer ici, c'est un bureau debout. C'est un bureau debout, vous voyez que ça ressemble à ça en fait. Il va y avoir des petits boutons et vous allez pouvoir cliquer comme ça, ça va monter et descendre tout simplement. Un bureau debout, c'est vraiment trop bien, c'est vraiment trop bien. Pour votre santé, restez assis. Ça ne va peut-être pas vous faire plaisir d'entendre ça, mais c'est ultra mauvais. C'est plus mauvais que la clope, c'est plus mauvais qu'extrêmement de choses. Ça va vraiment oxyder tous vos organes, etc. à force d'être assis comme ça. C'est très mauvais. Vous pouvez taper sur Internet, faire vos recherches ou pas si vous n'avez pas envie de voir ça, mais vraiment, c'est ultra mauvais. Donc, un de vos objectifs, vraiment, c'est très important, je vous le dis. Je ne pense pas que beaucoup de gens vous le disent, mais avoir un bureau debout, c'est crucial, vraiment. Alors ici, je ne suis pas chez moi, je suis en voyage. Donc, je n'ai pas de bureau debout. Donc, ça fait à peu près deux mois que je suis ici. Et je le sens. Je le sens sur mon dos, le milieu de mon dos, mes poignées, mes épaules, mon cou. Vraiment, tout le temps, je fais ça parce que j'ai mal au cou. C'est ultra important. Alors, les bureaux debout, par contre, ce qui ne va pas ou ce qui peut déplaire, c'est que c'est très cher. Ça vaut 600, 700, 900, plus de 1000 euros. C'est parce qu'il y a un moteur, il y a des sortes de vérins, etc. qui vont soulever tout ça. Et donc, ça peut coûter assez cher. Mais j'ai réussi, tout du moins là où j'habitais avant, de me faire un bureau debout pour à peu près 100 euros. C'est-à-dire que vous allez prendre... Alors, attention, ça ne va pas ressembler à grand-chose, mais ça va être un bureau debout. Prenez deux trépieds. Vous allez acheter chez Casto ou quoi que ce soit. Vous prenez une table ensuite. OK, donc ça, c'est votre base. Et ensuite, pour soulever tout ça, j'avais mis des magazines, des vieux magazines. D'accord ? Donc, vous pouvez gérer la hauteur par rapport à votre taille. Et ensuite, hop, une autre planche comme ça, tout simplement. Alors, ce n'était pas beau, ce n'était pas esthétique, certes, mais ça fonctionnait vraiment très bien. Je pouvais travailler debout comme ça. Et quand j'étais fatigué ou quand je voulais m'asseoir, j'avais une sorte de chaise de barre, vous savez, des chaises un petit peu élevées. Et parfait, du coup, je m'asseyais comme ça. Et ensuite, quand je voulais me relever, etc., etc. Vous allez vraiment sentir quand vous allez travailler debout vos muscles de vos jambes. Ils vont travailler, en fait. Vous allez être debout tout le temps. Donc, vous allez être vraiment en meilleure santé, en fait. Vous allez avoir plus d'énergie, etc. Ça va vraiment être pas mal. Donc, ça, c'est la technique, bon, du pauvre un petit peu. Si vous avez les moyens, investissez dans un bureau debout. Mais, alors, entre les planches, vous pouvez enlever les magazines aussi. Vous pouvez mettre autre chose qui fasse de la hauteur et qui puisse tenir vos planches, comme ça, et vos bras, etc. Mais sinon, c'est très bien. Là, on voit qu'il y a une sorte d'écran qui est hyper grand, comme ça. Bon, c'est pas mal, mais je sais que ça vaut assez cher, ce genre de choses aussi. Vous pouvez acheter plusieurs écrans. Franchement, deux écrans minimum, je pense, quand vous codez. Ou, voilà, quand vous travaillez sur Internet, deux écrans minimum. Parce que c'est le jour et la nuit. Franchement, quand je suis passé d'un écran à plusieurs écrans. Là, je suis en voyage, mais j'ai réussi à prendre un écran supplémentaire avec un écran d'ordi portable. Donc, ça fonctionne bien également. Donc, ouais, c'est vraiment le jour et la nuit. Vous allez pouvoir mettre des choses à côté, suivre deux choses à même temps. C'est vraiment super. Voilà. Après, il y en a qui prennent des petits ordis portables et tout à côté. Bon, ça, je trouve, c'est un peu gadget, mais pourquoi pas. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai écrit ici ? On enlève les distractions. Voilà, pour un environnement propice, on évite d'avoir des notifications qui popent tout le temps, etc. Absolument partout. On se crée un bureau avec des choses qu'on aime, des plantes verts, des posters, tout ce que vous voulez. Une connexion Internet puissante, ça aussi, c'est important. Il ne faut pas hésiter du tout à investir, 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 investir. Dès que ça peut vous rapporter quelque chose, franchement, n'hésitez pas. Et même de toute façon, si c'est un service ou un outil que vous n'allez pas aimer par la suite, vous pouvez annuler votre abonnement. Vous pouvez le revendre sur le bon coin, je ne sais pas. Mais il y a tellement de choses que j'ai achetées pour mon bien-être qui m'ont amélioré ma capacité de travail, etc. Que ce soit des outils, des services en ligne, il y en a plein, plein, plein. N'hésitez pas à les tester. Donc, un bon PC, évidemment, si vous faites du montage, si vous faites du design graphique poussé, etc. N'hésitez pas donc à acheter un bon PC. Tout ce qui améliore ça, les services, etc. Il y a plein de services en ligne, je vous en ai mis quelques-uns à la fin. Et il ne faut pas hésiter à aller tester, en fait. Tester, tester, tester et garder que ce qui vous plaît. J'ai du mal ce matin, il faut que je boive mon petit café. Ensuite, les interactions sociales et l'hygiène de vie. Ça aussi, c'est important. C'est trop facile quand on est depuis chez soi de ne pas se doucher, par exemple, de ne pas s'habiller, de ne pas sortir, etc. Parce que voilà, c'est facile. On n'a pas besoin, on n'a pas besoin. On commande Uber Eats, etc. Et on n'a pas besoin de sortir. Ça, c'est assez mauvais. Ici, par exemple, j'aime bien sortir le matin, aller boire dans un petit café assez sympa en bas. Ça me permet d'interagir, etc. Après, ce qu'on peut faire également, c'est le midi également, vous pouvez sortir, etc. Aller faire du sport, évidemment. Il y a toujours moyen d'interagir quand vous faites du sport et compagnie. Aller voir des amis, aller boire des bières et compagnie. Il ne faut vraiment pas oublier cet aspect-là parce que rapidement, vous pouvez tomber en dépression si vous restez juste chez vous à bosser, bosser, bosser sans voir personne. Après, il y a des systèmes pour sociabiliser sans être physiquement présent. Donc déjà, vous pouvez appeler. Vous pouvez appeler des gens, etc. Pour aller sur des Discord, Telegram, Slack, que ce soit pour la gestion de projet ou discuter avec vos collègues ou juste avec des amis, etc. Voilà, n'oubliez pas ça. C'est hyper important de sociabiliser. Alors, on finit la vidéo avec des outils pour le télétravail. Alors, il y a Trello qui est pas mal au niveau gestion de projet. C'est assez sympa. C'est assez sympa. Il y a Slack également. Pareil, gestion de projet, communication et Google Drive pour le partage de documents. Alors ici, j'aurais pu faire, j'avais commencé à faire une très grande liste de choses. Mais si vous voulez, gestion de projet, communication, partage de documents, c'est trois piliers qui se divisent ensuite en des milliers et des milliers de services et d'outils qui existent déjà. Donc, prenez votre préféré, testez-en quelques-uns et puis, voilà, gardez juste ce qui vous plaît. Voilà pour ça. Voilà pour cette petite vidéo développement personnel. C'est bon pour aujourd'hui. Mais j'aime bien parler aussi tout ce qui est environnement autour du développement, autour des services, des outils et même de la vie du développeur slash entrepreneur slash tout ce que vous voulez. Like, partage, abonne-toi. Rejoins-nous sur Discord, la newsletter et suis mes cours sur les plateformes d'e-learning. On se dit à la prochaine. Ciao.